Salut à tous et bienvenue pour une petite vidéo sur la formation à l'Olympique de Marseille. Alors ça a été le sujet d'un des gros dossiers de FCM, un dossier dont je me suis chargé avec monsieur Azir Saïd Mohamed Cheikh, un vrai nom de Comorien, c'est ça les trucs à rallonge. Merci d'avoir dit tout le nom, c'est pas tout le monde qui le fait, donc je te remercie. Pourquoi pas un minimum de respect ? Merci, merci beaucoup. Et donc Azir, pour ceux qui ne te connaissent pas, tu es l'un de ces mecs qui suit toutes les équipes de jeunes que l'on voit parfois sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sous l'arrobase Carterchine et donc tu suis les équipes de jeunes depuis très longtemps, c'est ça, c'est un truc qui te passionne ? Exactement, c'est quelque chose qui me passionne depuis une dizaine d'années maintenant et donc je fais un peu les tours des terrains du département, voire de la région et je regarde. Parce que tu tapes aussi des déplacements, des fois un petit peu, tu prends la voiture et tu vas voir… Exactement, dernièrement j'étais parti voir le match à GAP et DU 16 R1, donc voilà, on prend la voiture dès qu'on peut et on va se déplacer un peu partout dans le 13. Voilà, et pour moi c'était important de travailler avec toi parce qu'on ne va pas se mentir, la formation c'est pas quelque chose, en tout cas les équipes de jeunes, c'est pas quelque chose que je connais en détail et donc voilà, c'était un plaisir de travailler avec toi qui connaissait ton sujet, qui connaissait les jeunes, qui connaissait, qu'il y avait certains faits qui m'étaient inconnus sur la bisserine par exemple et sur le nombre de jeunes qu'il y a dans les équipes à l'OM. Vas-y, vas-y, c'était également un plaisir pour moi, c'était également un plaisir pour moi. Voilà, on est chez Michel Drucker, il ne manque plus que le chien. Mais Ben ne veut pas de chien dans le studio, donc voilà, pas de chien. On va donc détailler un petit peu ce qu'on a mis dans ce dossier, on va d'abord parler un petit peu du dossier Liadji, mais on va en parler de manière un peu détournée, c'est-à-dire que le dossier Liadji, ce qui était un peu marquant, c'est qu'il s'est fait défoncer Liadji, clairement il se fait défoncer même maintenant, on peut le dire sur les réseaux sociaux, c'est assez violent. C'est assez violent, voilà, toi qui le vois, tu l'as vu notamment après son entrée contre Amiens, il s'était fait défoncer parce qu'il avait été mauvais, mais c'est pas étonnant non plus puisque… C'est un très très jeune joueur. Voilà, qui à ce moment-là, il avait joué combien ? Une ou deux fois à N2 ? Il avait même pas… Il avait, je crois, joué une fois à N2, il avait fait une entrée face à Dijon, mais très très courte. Le moment où il a eu le plus de temps du jeu, je crois, c'est face à Amiens, ça a été évidemment très compliqué pour une de ses premières en Ligue 1. Voilà, parce qu'au niveau physique, etc., c'est difficile, et puis il s'est encore plus fait défoncer avec ces négociations qui s'éternisaient et qui ont apparemment abouti sur une fan non recevoir de la part de l'OM. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui sont derrière ça. Donc le storytelling basique, c'est de dire, c'est un ingrat qui ne remercie pas son club et qui ne pense qu'à l'argent, qui n'aime pas l'OM. Donc ça, c'est le storytelling qui… En tout cas, c'est pas le storytelling, c'est plutôt la manière dont les supporters le reçoivent. Et en fait, nous, ce qu'on voulait montrer, c'était d'abord qu'il y avait beaucoup d'autres choses, notamment l'entourage. – Exactement. On voulait montrer que c'est beaucoup plus compliqué que ça, que la réalité des choses, il faut avoir beaucoup plus de recul par rapport à ce genre de situation. C'est évidemment, de l'extérieur, ça peut être choquant de se dire qu'un jeune qui a été, un Marseillais, qui a été formé à l'OM, ne signe pas son premier contrat pro rapidement. Mais il y a des choses qui rentrent en jeu, comme l'entourage, comme l'attrait sportif aussi, le projet sportif qui est vendu par les dirigeants au clan de l'IAG. Donc il y a ces éléments-là qui rentrent en jeu et qui vont évidemment prendre en compte. – Par rapport à ça, parce que le projet sportif, actuellement, à l'OM, on peut le dire quand même, il est… L'OM essaye quand même de rendre son projet attractif pour les jeunes. On voit des mecs comme Lucas Perrin, je voulais l'appeler Alain Perrin, mais Lucas Perrin, par exemple, qui joue, qui n'est pas forcément un crack, mais qui est quelqu'un de sérieux, de motivé, qui a du temps de jeu. On voit Marley Ake aussi, qui est aussi quelqu'un qui est motivé, qui travaille bien, qui a du temps de jeu. Et Marley Ake, par exemple, c'est quelque chose de très particulier, parce que l'an dernier, pendant qu'on travaillait là-dessus, on a parlé à beaucoup de monde et on nous a expliqué, certaines personnes, que leur première partie de saison en N2, Marley Ake était mauvais. Toi, t'as vu les matchs ? – Justement, pour moi, Ake, c'était vraiment pas un des joueurs qu'on pouvait ressortir du lot la saison dernière, de sa génération, 2001. Et pourtant, il a continué à travailler, malgré les critiques, malgré les mauvais matchs qu'il a pu réaliser en N2 ou en N2 la saison dernière. Il a continué à travailler. – Et parce qu'il a eu aussi la confiance du staff technique qui était là à l'époque, donc le staff de David le Frappeur, qui croyait beaucoup en lui et qui avait cette mentalité un petit peu, on va en reparler après, mais même si on perd, c'est pas grave, on veut sortir des joueurs avant tout. Donc, ils ont appuyé Marley Ake qui a fait, par contre, une excellente seconde partie de saison, qui après signe son contrat pro et qui après entrent dans l'équipe première. Donc ça, c'est un petit peu, tu vois, sur le projet sportif, je pense qu'à l'OM, il y a eu des moments où tu as notamment interviewé Alfoussé Nisane, qui nous l'a dit aussi. Lui, il nous a dit, moi, de mon temps à l'OM, il n'y avait pas de place pour les jeunes. Maintenant, il y a de la place pour les jeunes. L'OM essaye de faire une place pour les jeunes. Donc, c'est vrai que là-dessus, c'est dommage quand même que l'IAG n'en profite pas. Mais ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est l'entourage. Parce que n'importe qui, à n'importe qui dont on parle, qui est dans le milieu de la formation, au bout de trois phrases, il va te dire l'entourage. L'entourage, c'est super important. Et donc là, l'entourage de l'IAG, on n'est pas sûr qu'il l'ait forcément bien conseillé. Parce que je pense que c'est la raison pour laquelle, la principale raison qui fait que les supporters sont en colère ou frustrés vis-à-vis du Kali-Agi, c'est, comme tu l'as bien dit, c'est que, de l'extérieur en tout cas, on a l'impression que le projet sportif s'oriente vers les jeunes, faire en sorte de faciliter l'accès d'un certain nombre de jeunes vers l'équipe première et de les installer durablement au sein de l'équipe professionnelle. Je pense que c'est ça qui frustre les jeunes. Comment ça se fait que le fer de lance, ou en tout cas l'étendard du centre de formation de l'OM, ne veuille pas signer son contrat pro, son premier contrat pro à l'OM, alors que les conditions s'est réunies, sportives en tout cas, pour qu'ils puissent s'épanouir au sein de l'équipe première. Et on peut le dire, et ce n'est pas parce qu'il n'aime pas l'OM, il aime l'OM. Lui, il n'est pas contre jouer à l'OM, ce n'est pas qu'il n'aime pas l'OM, mais c'est simplement qu'il y a des négociations, que son entourage lui dit certaines choses, que c'est son entourage, de toute manière, qui mène les négociations. Exactement. Et récemment, en conférence de presse, on a entendu Boubacar Kamara qui a dit une petite phrase qui était marquante, il a dit, moi la seule chose que je peux dire à Isaac, c'est que c'est lui qui doit prendre les décisions, et c'est peut-être un peu de ça qu'il en retourne. Et après, on arrive sur l'aspect psychologique aussi, parce qu'on ne se rend pas compte, mais Isaac Liadji, il n'est pas majeur, il a 17 ans. Il a 17 ans, on a tendance à oublier que c'est un jeune adolescent, c'est un enfant, il est entouré, en tout cas il y a une pression médiatique, notamment des réseaux sociaux, qui est très importante autour de lui. Après, certains diront aussi qu'il a provoqué, parce que les négociations traînent à longueur, et donc ça engendre de la frustration, de la colère auprès de certains supporters. Mais il faut se mettre à sa place. À 17 ans, comment vous étiez ? Est-ce qu'il y avait autant d'attente autour de vous ? C'est des choses qui forcément impactent le mental d'un jeune joueur, qui n'a pas été assez préparé, qui n'est peut-être pas assez bien entouré, et donc forcément c'est compliqué à gérer. Sans l'excuser ou quoi que ce soit, mais c'est des données qu'il faut prendre en compte. C'est ça, c'est exactement ça. On a essayé de mettre en avant des données qu'il faut prendre en compte dans ce genre de dossier, et donc c'est pour ça qu'on a aussi donné la parole à un préparateur mental, Ismaël Guédi, qui reçoit des joueurs de l'OM, et qui nous a expliqué, moi les joueurs de l'OM, ils viennent à la demande des parents, ce genre de choses, et même il a eu des contacts, certains contacts avec l'OM, certaines personnes lui ont dit, ah ça serait peut-être une bonne idée si tu venais, etc. Mais voilà, il y a aussi une réticence au préparateur mental, et puis c'était aussi très marquant, Al Fousseni Sane explique qu'un préparateur mental, il y en a eu un à l'époque à l'OM, et il dit même Michel Arai, qui était un peu le krach de sa génération, il avait tendance à trop s'énerver, et un jour le coach lui a dit, il faut que tu ailles voir un coach mental, et les autres se sont foutus de lui, se sont foutus de sa gueule dans le vestiaire, en disant, il va aller voir un psy, il est fragile quoi, grosso modo. C'est vu comme de la faiblesse dans un milieu, comme on le dit dans l'article, dans un milieu ultra compétitif, où deux, trois par génération arrivent à atteindre le graal, à savoir le premier contrat pro à l'OM, et donc forcément, en tout cas, c'est perçu, dans ce milieu-là, comme une faiblesse d'aller voir un préparateur mental, alors que selon moi, c'est primordial, c'est essentiel, surtout à l'heure des réseaux sociaux, où des jeunes qui, aujourd'hui les jeunes footballeurs, c'est des jeunes qui sont nés dans les années 2000, et donc forcément c'est des jeunes qui ont grandi avec les réseaux sociaux, et je n'arrive pas à imaginer les Akliadji, qui ne sont pas conscients, qui ne voient pas ce qu'ils se disent, les énormités, ou en tout cas les insultes, les critiques acerbes qui lui sont dirigées. Voilà, et puis pour en terminer sur l'entourage, il y a aussi la famille qui est très importante, qui est le premier cercle de l'entourage, mais la famille aussi, elle n'est pas forcément rompue ou joute du football business, et il y a même certains parents qui ne sont même pas fans de foot, c'est simplement leur enfant fait du foot, bon bah très bien, et qui ensuite ont des agents, il y a des fois, il y a 2, 3, 4 agents qui sont derrière toi, qui te disent des choses, d'autres choses, donc voilà, sans excuser la fin de ce dossier l'IAG, il faut essayer de mieux comprendre ce genre de dossier, donc c'est un petit peu ce qu'on a essayé de faire, de donner des éléments qui sont rarement pris en compte. Après, on est passé, donc le deuxième article du dossier, le deuxième gros article, c'était OM Next Gen, donc le projet OM Next Gen, parce que tout le monde le sait bien, Azir, c'est que de la com, OM Next Gen, le sait bien. C'est que de la com. Voilà, donc on a été dans 3 clubs, donc c'est le FC Malpassé, l'AS Pissurine, et le Burel. Donc voilà, et donc, est-ce qu'on nous a dit que c'était que de la com, Azir ? Évidemment que non, Évidemment que non, la réalité du terrain est beaucoup plus complexe, beaucoup plus indifférente de ce qu'on peut entendre ou voir sur Internet ou dans les médias classiques, et donc sur le terrain, les retours sont positifs, vraiment positifs. Oui, c'est vraiment très difficile d'aller, de trouver un dirigeant d'un club partenaire qui va te dire, mais en fait c'est de la merde, je ne te le dis pas, vraiment même en off, ils ne le disent pas. Il y a certains qui ont des critiques, comme au Burel par exemple, Serge Aubré, qui était avant le référent aussi, OM Next Gen pour les clubs amateurs, il est parti de son poste, parce qu'il y avait quelques petits trucs, l'OM lui a pris des jeunes trop tôt, alors que selon la formation, selon le... La convention que vous avez signée, c'était prévu que c'était à 14 ans que les joueurs du Burel, licencieux Burel, intégreraient le centre de formation. Voilà. Mais la critique principale sur l'OM Next Gen, clairement, et les clubs ne s'en cachent pas, c'est que ce n'est pas les clubs qui vont... C'est ni les clubs amateurs, ni l'OM qui va forcer un jeune à signer à l'OM parce qu'il y a une convention de partenariat. Exactement. La convention n'indique pas qu'un joueur licencié dans les clubs partenaires signe, qui est intéressant pour l'OM, signe automatiquement à l'OM. Voilà. Ça, ce sont les parents qui décident... Exactement. C'est toujours les parents qui ont le dernier mot. Qui ont le dernier mot, voilà. Et donc, par exemple, le club de la Bucerine, c'est toi qui me l'avais dit, tu m'as dit, en fait, à la Bucerine, il y a une dizaine de jeunes dans toutes les catégories d'âge. J'ai compté, il y a au moins un joueur des U15, donc 2005, à l'effectif professionnel, au moins un joueur qui est chez la Bucerine. Je crois qu'il y en a même deux ou trois en U14 et peut-être même en U13. Donc, bref, je pense, sans trop mouiller, que la Bucerine est probablement le club le plus représenté à l'OM. Voilà. Et puis, en plus, toi, quand t'as été leur parler, ils t'ont dit aussi, oui, nous, le jeune, même s'il a six ans et qu'il va aller à l'OM, on lui ouvre les portes. Donc, eux, ils ont très envie d'envoyer des jeunes à l'OM. Mais même à la Bucerine, donc, l'éducateur t'a dit, je ne sais plus quel était son nom, il y a un jeune qui, qu'ils ont voulu envoyer à l'OM, mais en fait, les parents voulaient qu'il aille à Lyon. Donc, il a été à Lyon. C'est l'exemple même qui prouve qu'au final, les derniers décisionnaires sont les parents. Donc, voilà, la Bucerine a fait son travail et on vantait les mérites et qui pensent, qui le pensent vraiment. Voilà, parce que c'est les devoirs des clubs, c'est aussi les devoirs des clubs avec le partenariat. C'est de mettre en relation les parents avec l'OM et d'un peu vanter le projet. Mais voilà, c'est aussi un peu ce que les clubs doivent faire. Je pense que les clubs vantent le projet parce qu'ils y croient vraiment. Il vaut des retours intéressants et donc, en l'occurrence, la Bucerine a essayé de faire en sorte que le jeune en question signe à l'OM. Mais au final, les parents ont estimé que l'offre de l'Olympique Lyon était plus intéressante sportivement et peut-être financièrement et donc, le jeune est aujourd'hui à l'enlence. Voilà, donc ça, on ne peut pas dire non, ça n'existe pas, l'OM Next Gen, c'est formidable, l'OM va rafler toutes les pépites. Non, ce n'est pas comme ça. Par contre, il y a quand même des choses positives et il y a aussi de la com. C'est vrai qu'il y a aussi de la com. Un mal passé, on nous a notamment dit qu'il y a eu un peu une opération séduction envers les enfants et les parents parce qu'il y a certains enfants, l'Olympique de Marseille, maintenant, en 2019, quand tu as la Ligue des Champions, que tu vois Neymar au PSG et que tu vois des tas d'autres choses, l'Olympique de Marseille, ça leur parle moins. Avec l'OM Next Gen, ils sont invités au Vélodrome, ils sont invités à des plateaux, on nous a aussi dit même à un tournoi. Il y a des tournois même internationaux. Voilà, quand tu as 12 ans et que tu prends l'avion pour aller dans un tournoi pour jouer contre la Juventus, c'est un truc qui te marque un petit peu. Donc, il y a déjà ce côté-là com envers les enfants et puis envers les parents aussi, on nous a dit les éducateurs font le taf et les éducateurs de l'OM viennent au bord des terrains pour vanter le projet aux parents et les clubs partenaires aussi font le taf à ce niveau-là. Exactement, les clubs partenaires font le travail auprès des parents, c'est un peu l'intermédiaire entre l'OM et les parents, donc ils vantent les mérites. En tout cas, ils vont dire des choses qui aujourd'hui sont réelles, que l'OM essaie de faire confiance aux jeunes, qu'ils essaient de créer des conditions pour faire en sorte qu'un certain nombre d'entre eux s'épanouissent au sein de l'Olympique de Marseille. Et donc, c'est un discours qui, sans être… il n'y a pas tous les parents qui aujourd'hui rejoignent la cause, entre guillemets, mais c'est un discours qui commence à plaire, je l'entends au bord des terrains, où les parents sont un peu plus réceptifs qu'il y a quelques années. Moins réticents à l'OM. Moins réticents que de mettre leur enfant à l'OM. Voilà, donc l'OM Next Gen, et puis on a aussi expliqué, c'est au fil de nos interviews, on nous a expliqué qu'il n'y avait pas que 5 000 euros qui étaient donnés au club amateur parce que c'est le chiffre qui tourne depuis le début du projet OM Next Gen, c'est 5 000 euros de dotation. Mais en fait, il y a trois paliers de dotation selon les clubs, il y a 5 000, 10 000 et 15 000 euros. Et en fait, il y a des tableaux à respecter et selon ce que vous faites, vous gagnez un point là si vous signalez un jeune prometteur à l'Olympique de Marseille, si vous faites signer un jeune prometteur à l'Olympique de Marseille, vous gagnez des points aussi. Il y a des trucs un petit peu plus bizarres, genre si vous avez comme équipementier Puma, vous gagnez des points, bon ok, pourquoi pas. Il y a aussi des déductions de points si par exemple l'OM se propose de financer des formations et si l'éducateur qui est inscrit à une formation ne se présente pas à cette formation, vous perdez des points de ce qui semble à peu près normal. Et donc, en fonction de ce classement, vous êtes soit label 1, label 2 ou label 3, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais dans tous les cas, vous avez un standing différent et donc une dotation différente. Et voilà, donc il y a déjà ça et puis ensuite, pour résumer l'OM Next Generation, ce n'est pas la solution miracle, mais par contre, ça a quand même amélioré la détection et ça a quand même redoré un peu le blason de l'OM chez ces clubs amateurs et chez les parents. Et la détection, c'est notamment toi qui l'as dit parce que tu m'as dit, moi qui vois les équipes de jeunes, j'ai l'impression que l'OM a de meilleurs jeunes maintenant. J'ai l'impression qu'il y a vraiment des meilleurs veines et surtout, en termes de profil, on s'oriente plus vers des jeunes joueurs qui sont plutôt fins techniquement et où on essaie ensuite de développer leur intelligence de jeu et moins vers des joueurs qui sont un peu plus frustrés avec le ballon et un peu plus dans des compétences athlétiques et donc vraiment, c'est quelque chose de notable dans les équipes de jeunes aujourd'hui où on a des joueurs qui sont des meilleures manières de ballon et ça, forcément, pour jouer au football, il faut avoir une meilleure maîtrise du ballon pour espérer avoir des bons joueurs, des belles équipes et un joueur attrayant pour les sporteurs. C'est la parfaite transition vers le dernier article du dossier qui était la philosophie de Nasser Larguet parce que moi, ça m'a un peu marqué quand j'ai entendu les différentes interventions de Nasser Larguet dans les médias. Il a beaucoup insisté sur l'OM doit gagner, l'identité de l'OM, c'est la gagne. Et bon, d'accord, très bien, sauf que moi, j'ai souvent entendu les formateurs dire en formation, le résultat, c'est secondaire, c'est pas ce qui compte en premier. Donc, après, encore une fois, on n'est pas formateur, même si toi, tu aimes beaucoup les équipes de jeunes et tu les suis au quotidien, on n'a pas cette expérience de formateur. Donc, on a été demandé à des formateurs et aussi aux clubs partenaires ce qu'ils en pensaient et c'est loin d'être négatif. Ça surprend un petit peu, peut-être, mais notamment Serge Aubret, je ne sais pas si tu te souviens de ce qu'il te dit, le Serge Aubret, donc le directeur sportif du Ballet, qui te dit, donc vas-y. Il insiste beaucoup sur le fait d'inculquer l'esprit de compétition aux jeunes le plus tôt possible parce qu'un club professionnel est amené donc à former des professionnels et des joueurs, surtout à l'Olympique de Marseille, qui vont avoir une certaine pression, qui doivent être capables d'imposer une certaine intensité pour pouvoir gagner. Parce que les sporteurs de l'OM attendent ça, des joueurs qui sont capables de leur amener des pieds, de la compétitivité du très haut niveau. Alors que, quand on peut lire des articles, notamment sur le modèle dont tout le monde en parle ces derniers temps, l'Ajax, où tu as des formateurs qui te disent que jusqu'à 15-16 ans, avant 15-16 ans, ils ne parlent pas de compétition. Voilà, mais c'est surprenant. Mais quand on a demandé, par exemple, il y a beaucoup de personnes dans les clubs amateurs qui nous ont dit, en fait, oui, c'est surprenant de dire ça, en effet, ça va un peu contre eux-mêmes ce qu'on nous force à faire à la FFF, etc. Mais par contre, en fait, je trouve ça honnête parce que c'est un peu ce que tout le monde pense. Ce que tout le monde pense et aussi certains disent oui, mais c'est aussi important que l'OM gagne pour donner envie aux jeunes des autres clubs de venir les rejoindre. Donc, il y a ça et ça, c'est intéressant. Moi, je trouve à mettre ça en parallèle avec ce que tu dis avant qu'il y a beaucoup plus de joueurs techniques à l'OM dans les équipes de jeunes parce que, on pourrait se dire, en règle générale, en jeunes, pendant longtemps, ça a été que tu gagnes parce que tu es en avance physiquement. Et là, il n'y a pas que ça. Toi, tu me dis, il y a des jeunes beaucoup plus techniques, etc. Donc, c'est-à-dire que tu as des jeunes plus techniques mais que tu gagnes plus. Donc, ça, c'est intéressant. Et puis après, on a aussi demandé à Jointini et Caminiti, ce genre de personnes qui sont passées par des centres de formation, David Le Frappeur aussi. Alors, il y a quelques réticences un petit peu à dire oui. David Le Frappeur, notamment, il dit, moi, c'est pas, c'est pas, comment dire, je pense que, par exemple, à Valenciennes, quand il était à Valenciennes, il a dit, nous, on a failli descendre avec une équipe dans laquelle tu avais Tousart, Fulgini, que des mecs qui ont fait des carrières en Ligue 1 maintenant, qui font des carrières en Ligue 1. Et on a failli descendre en N3, en DH. Et en N3, on a failli descendre en DH. Mais on les a fait jouer, on s'est sauvés à la dernière journée et on leur a donné de l'expérience, etc. Donc, de dire qu'il faut gagner toujours chez les jeunes, c'est peut-être pas toujours ça non plus. Donc ça, c'était un peu une critique qu'on peut faire. Je pense que, dans tous les cas, la LOM est passée dans un autre système. Mais après, il y en a beaucoup qui te disent, dans tous les cas, à l'OM, il faut gagner. Camminiti, qui est donc un ancien minot, qui était là dans les années 80 à l'OM, lui, il dit, nous, si on ne gagnait pas, ce n'était pas possible. L'OM devait gagner, point. Donc, en fait, il n'y a pas un rejet de cette philosophie et on n'a pas senti ça chez personne. C'est un équilibre qu'il faut trouver. C'est toujours pareil. Et dernièrement, en tout cas, dans les derniers résultats, en U16-R1, en U17-Nationaux, en U18-R1, en U2, c'est un peu plus compliqué. C'est particulier, la réserve. L'OM gagne, en U16-R1, ils sont premiers, en U17-Nationaux, ils sont premiers, en U18-R1, ils sont premiers. Tout le temps, à part les U18-R1, c'est un peu plus compliqué, mais en U17-Nationaux, en U16-R1, tout en développant un genre attrayant. Donc, je pense que c'est deux choses qui sont compatibles. En tout cas, il ne faut pas aller dans un extrême. Il faut trouver un équilibre, un juste milieu pour pouvoir faire en sorte d'avoir des jeunes qui ont l'esprit de compétition, de gagne, cette envie de victoire, tout en développant un projet de jeu et des principes de jeu qui sont attrayants pour les supporters. Dans tous les cas, Azir, je pense qu'on peut aussi dire que cette philosophie, on la jugera sur la durée parce que la formation, c'est du long terme. Exactement. Donc, comme on a voulu le montrer dans le premier article, c'est difficile d'abord. Deuxièmement, avec l'OM Next Jam, l'OM fait quelque chose. Ce n'est pas la formule magique. Il y a même d'autres clubs qui le font, qui ont déjà des partenariats comme ça, mais ils essayent. Et la troisième, la philosophie de Nasser Larguet, on la jugera sur le long terme parce que, voilà, on n'a pas reçu un rejet de cette philosophie. On a plutôt reçu des avis positifs, mais on verra si ça donne de meilleurs résultats pour avoir des pros à l'OM parce que c'est ça, au final, qui est important. C'est le plus important et je pense qu'aujourd'hui, Nasser Larguet, au sein de l'Olympique de Marseille, fait un peu l'unanimité. Il ne reçoit généralement que des louanges. On n'a reçu aucune critique sur Nasser Larguet. Il n'y a que le temps, la patience, il faudra être patient pour supporter l'OM, même si c'est un peu compliqué pour supporter l'OM, mais il n'y a que le temps qui nous dira si l'OM a pris le bon chemin ou pas en termes de formation. Voilà, donc ne vous enflammez pas sur les pépites, ça peut leur faire plus de mal que d'autres choses. L'OM travaille sur la formation, on peut le dire, ils essayent de faire quelque chose, on verra si ça donne des résultats. Et puis surtout, allez lire nos articles, c'est ça qui nous importe, on ne va pas se mentir les gars. Cliquez, on vous mettra les liens dans la description de la vidéo sur YouTube et si vous regardez cette vidéo sur Football Club de Marseille, vous aurez aussi les liens. Et on vous dit à très bientôt. Azir, on te dit à très bientôt aussi sur Football Club de Marseille. J'espère, avec un grand plaisir. En tout cas, je suis très content d'être ici. Tu reviendras nous parler des jeunes et puis ça fait du bien d'avoir quelqu'un qui connaît son sujet. On essaye, humblement, toujours. Merci. On t'accueille avec plaisir. A bientôt. Sous-titrage ST' 501